salut à tous j'espère que vous allez bien si tu es nouveau sur ma chaîne je te souhaite la bienvenue moi c'est Stacy passionnée de cuisine je partage avec vous des recettes et des astuces pour mieux réussir ses repas donc si tu es autant passionnée de cuisine comme moi n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer mes prochaines publications aujourd'hui au menu nous avons du poisson brisé à locaux à locaux en fait ce sont des frites de plantain mais faites d'une autre façon un peu comme des ivoiriens donc je vais vous montrer quels ingrédients j'utilise pour assaisonner mon poisson j'ai choisi de le faire avec des bas et des maquereaux là mes poissons sont déjà nettoyés donc vous pouvez utiliser du citron ou du vinaire pour le faire après avoir écaillé le poisson laissez-le dans de l'eau et ajoutez-y du citron ou du vinaire comme ingrédients vous pouvez utiliser des oignons j'en ai pris un et demi du poivre en verre demi du poivre blanc des rondelles un peu de quatre côtés juste un peu parce que ça a un parfum très fort du ail un peu de gingembre et aussi quelques graines de njansan n'oubliez pas le njansan dans comme épices dans les épices du poisson c'est vraiment très délicieux je vous assure donc ici aussi comme ça et vous me direz c'est que comment est ce que vous avez trouvé cela et pour la loco nous avons des plantains mûres donc voilà tout le nécessaire pour réaliser notre recette nous allons rapidement écraser nos ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse dans les oignons l'indjansan tout ce que j'ai cité précédemment et ensuite nous allons assaisonner notre poisson avant de commencer l'assaisonnement il est mieux de faire des entailles sur vos poissons c'est à dire à l'aide d'un couteau les blesser légèrement seulement de cette façon ils vont bien s'imprégner du goût des épices lorsque c'est fait commencez l'assaisonnement en rajoutant du sel et ou du cube d'assaisonnement de préférence et dans les entailles et ensuite les condiments déjà écrasés donc vous allez laisser mariner le tout pendant environ deux heures de temps ça c'est juste si vous êtes pressé parce qu'en général vous pouvez assaisonner votre poisson la veille et le laisser au frigo pour le briser ensuite le lendemain donc il n'y a vraiment pas une durée déterminée pour laisser mariner son poisson donc plus vous le laisser mariner plus il s'imprègne du goût des épices c'est parti 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 ... 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